Ciao, ciao, oh, 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 au revoir, oh, goodbye, ciao, ciao, mes oma, mes oma, mes oma, mes oma, chérie, a que nous voulons à canto, oh, oh, mes oma, mes oma, mes oma, chérie, a que nous voulons à canto, oh, oh, fais-moi confiance, on s'en va, on s'en va, Côte d'Ivoire, c'est un amour, et pour la vie, avec toi, Il est 10h, Côte d'Ivoire, le bulletin d'info, Nadej Koufi. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. On ouvre ce bulletin avec le programme d'appui aux collectivités initié par l'Anagède, avec la remise de la première tranche du matériel de salubrité pour l'exercice 2021. 64 communes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire ont reçu des tracteurs, des tricycles, des débroussailleuses, des poubelles et divers matériels de salubrité d'une valeur de 5 milliards, 144 millions, 60 000, 99 francs CFA. Objectif, faire face à la prolifération de dépôts sauvages. Au nom des bénéficiaires, on écoute Traoré Lassina, maire de la commune de Soubré. Le président de la République, à travers ce don de matériel, nous démontre une fois de plus que le maintien d'un environnement propre est primordial pour garantir une productivité, une santé, une sécurité à l'ensemble du corps social. Monsieur le ministre, président de l'UQSI, les maires récipiendaires de ce jour voudraient saluer votre leadership et votre organisation dans la conduite des dossiers engagés par la fête-hier en vue de mener avec succès la délicate mission qui est la lutte contre l'insalubrité, pour le bonheur de nos concitoyens en vue de permettre à ceux-ci d'avoir un cadre de vie de plus en plus acceptable et apporter un éclat nouveau à nos cités. Quant à nous, récipiendaires, nous devons, en notre qualité de premier responsable des collectivités territoriales, être bien outillés pour développer une stratégie innovante, privilégiant une implication plus grande de nos populations à la vie de la collectivité. Le collectif des déguerpides Niamabobo du projet Métro d'Abidjan plaide pour le paiement de leur indemnité de déguerpissement. Ce collectif l'a fait savoir récemment au cours d'une conférence de presse. Une rencontre qui, selon le porte-parole désigné du collectif, vient non pas pour répondre au Premier ministre, mais plutôt pour apporter des éclaircissements et surtout pour plaider pour la prise en compte des populations non recensées. Fofana Adama est le porte-parole désigné du dit collectif. Nous voulons lancer un appel au Premier ministre, lancer un appel au président de la République, qu'une partie de sa population, notamment les impactés qui ont les maisons, démolies sont en souffrance. Nous lançons un appel solennel pour qu'ils puissent nous payer nos indemnités, nos indemnités de déguerpissement. Et parmi nous, il y a certains qui ont fait des réclamations, il y a certains qui n'ont pas été pris en compte dans l'identification, dans le recensement, dans l'évaluation, mais qui ont fait l'objet des déguerpissements. Nous lançons un appel solennel au Premier ministre, au président de la République. Nous sommes des citoyens ivoiriens. Nous lançons cet appel pour que nous puissions recevoir nos indemnités et que les situations qui sont en réclamation puissent être traitées en urgence pour permettre aux parents de se réloger, de se nourrir convenablement, de scolariser leurs enfants. Autre actualité, le Burida bénéficie d'un décret portant rémunération pour copie privée. Sur les enjeux de ce décret attendu depuis 25 ans, la direction générale du Burida a initié une conférence de presse afin d'éclairer l'opinion. Karim Ouattara annonce une rénovation des locaux. Par ailleurs, il lance un cri de cœur aux structures audiovisuelles afin qu'elles s'acquittent de leurs droits d'auteur. Les locaux sont totalement dégradés. Ils ne répondent plus aux différents critères de sécurité. Nous avons obtenu l'accord de madame la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle à l'effet de pouvoir apporter une restructuration énorme de ce bâtiment-là. Il y aura des ajouts. Je tiens à lancer un appel aux structures audiovisuelles. En septembre, nous n'avons pas pu répartir parce que les structures audiovisuelles, les droits dont ils s'acquittent, ce sont ces droits qui sont répartis en septembre pour permettre aux artistes de scolariser leurs enfants. C'est la raison pour laquelle ces droits-là, qui sont importants, sont planifiés pour être distribués en septembre. Mais cette année, près de 800 millions n'ont pas été payés. Si bien que c'est 115 millions que nous avons pu partager aux 6 000, un peu plus de 6 000 artistes que nous avons. Je lance un appel à ces structures-là pour qu'elles comprennent que sur leurs chaînes, ce sont les œuvres de l'esprit qui passent pour la plupart. Le programme de mentorat des femmes syndicalistes est en marche en Afrique de l'Ouest. Récemment, le syndicat international uni a initié une formation à l'endroit des femmes de plusieurs syndicats sur les violences et le harcèlement au travail. Cette session en ligne et en présentiel a vu la participation de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo et de la RDC. Après une journée complète de travaux, quelques représentantes encouragent l'initiative. Vous entendrez d'abord Lucie Behi du syndicat national de la Poste et des télécommunications. Il est toujours bon d'être formé. Il faut que les femmes reprennent leur place dans le domaine de la syndicalisation. d'en rentrer en action pour le recrutement et la syndicalisation et motiver beaucoup plus de femmes à la chose syndicale. Camarade Marie-Chantal Gault du CIPENSI, ce que j'aimerais c'est de sensibiliser les jeunes à adhérer au syndicat. Au niveau des femmes, juste leur dire aussi de s'adhérer au syndicat, ce n'est pas juste pour faire les grèves. Je suis Anne-Marie Kofi, le syndicat national des travailleurs de banques et caisses d'épargne de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut avoir des formations, des informations pour pouvoir mieux apprendre à nos membres la culture du syndicat, afin de devenir un syndicat fort, pour pouvoir conseiller, orienter et même diriger. Radio Côte d'Ivoire, Gagnoua, 88.3 FM. Justement, à Gagnoua, les populations de la région du Gault, exhortées à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, gage de développement de la région et par-delà de toute la Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une conférence de presse animée par l'ambassadeur de la paix et cadre du département de Gagnoua. Ambroise Kessier s'exprimait en marge de la journée nationale de la paix. Le président de la République demande la paix à tout le monde, demande la réconciliation au niveau de tous les enfants. Des pas ont été faits, des exilés sont rentrés, certains sont rentrés, il y en a encore qui vont rentrer. Déjà avec ce que nous avons et que nous faisons et ce que nous vivons, ils viendront donc nous retrouver dedans, nous accompagner, pour qu'il y ait la paix définitive en Côte d'Ivoire. Nous n'avons plus besoin de palables, nous n'avons plus besoin de guerre en Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays de paix. Si les autres pays, si les autres habitants des pays d'Imitrof courent vers la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour la beauté de la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a le vivre ensemble et parce qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. Dans le pourro, la cellule civile aux militaires de Kourougo s'active ont vu de renforcer la complicité entre les forces de défense et de sécurité et les populations en partenariat avec le NDI, National Democratic Institute. Une importante rencontre a été organisée, rencontre au cours de laquelle tous les corps de l'armée ont été largement présentés aux populations, ainsi que de nombreuses techniques d'auto-défense brisant ainsi le mur de méfiance qui s'étaient construits entre les forces de l'ordre et leur population. Quelques participants se prononcent au terme de la rencontre. D'abord, Tauré Sarah. On aurait pu valider pour mieux, même du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Nous avons eu un échange entre les forces de l'ordre et les populations. Comment ces différents forces fonctionnent ? C'est ma beauté en ce moment. C'était ce canal aussi commercial. On appelle à tous les compatriotes des deux de la région de Kourougo. Nous n'avons pas fait des forces de l'ordre. Nous devrons les aider à amener les tâches à vie. Ce qu'ils ont montré, c'est que ça me plaît là, c'est tout là. C'est fait à la maison, tu mets l'eau dans le seau, tu mets la serviette dedans, tu caches ta fuji, tu fermes. Si tu fermes là, tu tournes. Après un peu là, tu ennèves. Tu fais là, c'est grand là. Si tu as fait sur le bout là, tu prends la serviette aussi, le feu s'en va là, tu tournes dernier. Si tu tournes là, tu mets dessus, ça s'éterne. Tu ennèves dans la maison, tu mets au loin. Dans l'actualité hors de nos frontières, assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, un suspect arrêté en Turquie. Samir Andal a été interpellé à son arrivée à l'aéroport d'Istanbul où il devait transiter, ayant apparemment la Jordanie comme destination finale. Selon l'agence de presse turque, il voyageait en possession de passeports haïtiens, jordanien ainsi qu'un passeport de l'autorité palestinienne. Se pose aussi maintenant la question de l'extradition. Un membre présumé du commando ayant tué Jovenel Moïse a pour sa part été arrêté en Jean Maïc le mois dernier, mais faute d'accord entre la matière avec Haïti, il serait sur le point d'être renvoyé en Colombie, son pays d'origine. En Ouganda, les attentats suicides inquiètent, alors que les attentats suicides de mardi 16 novembre dernier ont été revendiqués par le groupe État islamique. La police ougandaise pointe du doigt les ADF, rébellion active depuis la RDC voisine. Fin octobre déjà, le gouvernement a attribué deux attaques à la bombe dans Kampala au ADF. Un certain nombre de ses membres présumés ont été arrêtés. Pour le chercheur ougandais Frédélie Goloba-Moutebi, ces attentats suicides sont une nouveauté dans le pays. Et puis en France, les gilets jaunes ont trois ans. Il y a trois ans, des dizaines de milliers de manifestants habillés de gilets jaunes se sont mobilisés dans toute la France pour manifester contre une hausse des taxes sur le carburant. Selon une chercheuse en sciences politiques à l'Université de Montpellier, le mouvement des gilets jaunes a surpris la France et fait reculer le gouvernement sur la question de la taxe carbone et du prix de l'énergie. Au total, le mouvement des gilets jaunes a mobilisé près de 3 millions de personnes fin 2018 et début 2019. On s'arrête sur cette information. Merci de rester à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. C'était le bulletin d'info présenté par Nadej Koufi. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire 88.0 88.0 Abidjan 88 FM Abidjan 24h sur 24 Radio Côte d'Ivoire Numéro 1 Numéro 1 Sur l'info Sur l'info Et le sport Musique, magazine, info, espace annonceur Radio Côte d'Ivoire Radio Côte d'Ivoire Il est 10h10 minutes, bientôt 11. Merci à Nadej Koufi que vous vous trouverez à 12h pour le journal. Alors chers auditeurs, on espère que vous êtes toujours en place. Un faux plus continu avec Clément Scola, la partie technique, Anne-Christelle Keipo au micro. On retrouve Adèle Kouassi, elle se trouve à Trècheville, précisément à l'école régionale et elle fait la part belle aux enfants. Pour elle, ce sont les enfants d'abord.